Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, vous vous dites qu'est-ce qui se passe avec la voix de Faudier, t'inquiète pas mon gars, les choses sont carrées, maintenant j'ai une voix d'homme, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, bref, aujourd'hui nous allons traiter un dossier qui n'est pas très drôle, parce que la France vient de changer de direction, et oui, une nouvelle loi contre l'immigration vient de voir le jour, et vous allez me dire, mais Faudier, qu'est-ce que ça te regarde, toi t'es né en France, t'as pas de problème, t'es français, oui, mais n'empêche que ça me concerne quand même, parce que quand tu allumes la télé, et qu'on entend que, apparemment, les femmes françaises, leur ennemi numéro un, ce serait les africains, en disant les noirs et les arabes, mesdames et messieurs, je me sens un petit peu concerné, et puis en même, je ne savais pas que Gérard Depardieu était sénégalais, que Polonski était tunisien, je n'étais pas au courant de ces informations, donc là pour eux, ce sont les immigrés, les africains, noirs et arabes le problème, alors qu'on a des Darmanin, des Gérard Depardieu, des Polonski, des Morandini, et j'en passe, des personnes qui font du grand n'importe quoi, et qui sont passées sous silence, hein, oh là là, mais franchement, je ne savais pas, en tout cas, là, maintenant, les choses vont changer en matière d'immigration en France, c'est terminé, ils vont arrêter, déjà qu'ils ne donnaient pas les papiers aux gens, mais là, ils vont encore moins les donner, hein, ils vont les donner que si tu veux travailler dans un endroit où c'est en tension, ça veut dire là où tous les Français ne veulent pas travailler, c'est-à-dire la pêche, le ménage, enfin, ça ne change pas, mais dans tous ces métiers-là, hein, il va falloir que tu viennes avec un diplôme pour qu'on puisse te donner une carte de séjour, sinon, dehors, maintenant, les délinquants qui ont fait une bêtise qui va de plus de 5 ans à 10 ans, dehors, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Si tu n'es pas né ici, et que tu arrives, hein, il faut que tu aies 3 ans d'ancienneté sur le territoire, c'est-à-dire 3 ans d'ancienneté à être là, voilà, ben, je ne peux pas travailler, hein, je ne peux pas avoir d'aide, maintenant, c'est terminé, qu'est-ce que je fais pendant 3 ans ? Eh bien, tu grattes le sol, tu comprends ? Tu grattes le sol, tu manges des cailloux, tu te laves un petit peu les fesses, et puis voilà, tu attends au bout de 3 ans, et là, tu peux dire, bon, je suis arrivé il y a 3 ans, voilà, hein, j'ai un peu maigri, c'est vrai, ben, écoutez, j'avais aucun, aucune manière de me faire de l'argent, hein, voilà, il fallait que j'attende les 3 ans pour pouvoir faire ma demande, voilà, maintenant, je fais ma demande, dans quel corps de métier ? Ah ben, il faut un corps de métier ? Ah ben oui, monsieur, si vous n'avez pas de spécialité, c'est la porte, tu comprends ce que je t'explique ? La loi permet des choses qui n'étaient pas permissives avant, et là, mesdames et messieurs, ça va être tendu.